2017, c'est une année qui m'a marquée à la fois du point de vue professionnel, puisque c'est mon entrée au Vignoble de la Rose, en tant que responsable de l'accueil. Ça a été une saison hyper dynamique, puisqu'on a reçu beaucoup, beaucoup de monde. On a eu une fois une question un petit peu particulière d'un visiteur qui était monté en haut de la tour, donc qui avait accès à la vue panoramique sur le vignoble. Et on avait une propriété aux alentours qui faisait des travaux d'en sécher et qui avait du coup déposé un amas de sable au bord du petit trou d'eau qui se trouve dans la parcelle de vignes juste en face. Et un des visiteurs nous a demandé s'il s'agissait de la dune du Pilate. Et c'est aussi une année qui m'a marquée au niveau de la viticulture, puisqu'on a vécu une catastrophe climatique qui était liée au gel. Une situation climatique auxquelles les vignobles n'étaient pas préparés pour la plupart. Donc il y a beaucoup de propriétés qui ont déployé des énormes moyens humains ou matériels, notamment avec des hélicoptères qui ont tourné au-dessus de la vigne pour réchauffer les rangs de vignes. Des propriétaires qui sont restés réveillés jour et nuit pour faire brûler des feux au milieu des rangs de vignes pour essayer de réchauffer la vigne. Après le problème du gel, c'est que c'est une catastrophe naturelle qui est relativement injuste, puisqu'en fonction de là où vous êtes localisé, vous pouvez avoir une perte partielle ou totalement partielle ou totale du vignoble ou être complètement épargné. La perte a été quand même assez considérable, aux alentours de 40% de perte, mais en revanche ce qui a survécu nous a permis de produire des vins d'une belle qualité, avec une belle structure tannique et des bons arômes de fruits. C'est un millésime qui est rare, mais qui est de belle qualité.